Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Nicolas est la casquette de l'entrepreneur, du chef d'entreprise dans un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Si tu es abonné à cette émission, tu as forcément dû voir plusieurs fois le sujet qui a été traité sous différents angles. Mais aujourd'hui, je veux aborder aussi le parcours humain et d'autant plus que c'est encore plus pertinent parce que nous avons investi, moi le premier, dans le projet de Nicolas. Donc Nicolas, en quelques secondes, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et de quoi on va parler aujourd'hui ? Salut François, merci pour l'intro, merci de m'inviter, pour l'invitation. Écoute, moi c'est Nicolas, je suis entrepreneur pour te dire quelque chose qui va directement orienter ton audience vers la vie du sujet. Je suis originaire du vignoble de la Champagne, donc j'ai grandi au milieu des vignes. Génial. Mais ouais, tu vois, avec du recul, vraiment, c'est des choses qu'on regrette après quand on n'y est plus. Mais non, franchement, pas mal d'années au milieu du vignoble. Et par contre, j'ai eu l'opportunité dès mes études supérieures de faire pas mal de voyages, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et du coup, j'ai pu voyager avec ce regard de jeune du vignoble, si je puis dire. Donc j'en ai profité pour forcément me renseigner sur les vins d'un point de vue local, aller visiter quelques domaines viticoles. Et en rentrant en France, j'ai fait face à quelque chose d'un peu abasourdant. Enfin, j'étais un petit peu abasourdi quand je me suis rendu compte de ça, finalement. J'ai voulu organiser un voyage dans le Bordelais et j'ai trouvé les choses très, très compliquées pour l'organiser. C'est-à-dire que quand j'étais aux US, en deux clics, j'avais pu m'occuper de trouver un domaine, m'occuper de réserver une visite. Et en France, ça devenait super compliqué alors que je parlais la langue. Donc je me suis dit, si déjà pour moi, c'est compliqué de trouver, ça doit être super compliqué pour un touriste ou pour un visiteur. Paradoxal, j'ai eu le marché français quand même. Oui, exactement, exactement. Et en fait, très vite, l'avantage encore une fois d'avoir grandi au milieu des lignes, c'est que je connaissais pas mal de vignerons ou de fils de vignerons. Et je leur ai demandé, c'est quoi le pain en fait ? C'est quoi le problème ? Tu vois, la vision entrepreneur que j'avais, tout de suite identifié le pain. Et en fait, ils m'ont tous dit, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire, on s'en fout. Enfin, tu vois, des choses un petit peu comme ça. Et moi, en fait, au sein de moi, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. On a un patrimoine fantastique en France, voire même en Europe, si on va plus loin. On ne peut pas juste ne pas le mettre en avant et ne pas permettre aux gens d'y accéder facilement. Donc, ayant un parcours un peu tech, j'ai décidé de mettre tout ça dans toutes mes passions, je dirais, au même endroit, de les réunir, le vin, le voyage, la tech et le business. Et c'est là que j'ai créé Winealist, du coup, qui est une plateforme qui permet de réserver son expanse viticole en deux clics, que ce soit en France ou dans des pays en Europe. Très bien. OK. Donc, oui, Winealist, on va pouvoir en parler un petit peu. Et tu dis que tu as un parcours tech, sachant que là, l'idée que tu as eue de base de Winealist, c'était avant tout en tant qu'utilisateur où tu as vu qu'il y avait littéralement quelque chose qui clochait sur le marché. Il y avait un vrai manque. Même si c'est souvent aussi comme ça que des startups sont lancées, c'est qu'ils voient qu'il y a quelque chose qu'on veut faire ou qu'on a besoin et que ça n'existe pas. Quel est ton parcours ? Et au final, tu es revenu à tes premiers amours tout en ayant ce parcours tech. C'est bien ça ? Exactement. Oui, c'est complètement ça. Alors, parcours tech et non, en même temps, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, si tu veux, je mène toujours plusieurs choses de front, plusieurs domaines. Je n'ai pas un seul domaine de prédiction. Parfois, ça porte un peu préjudice parce que finalement, tu n'es jamais expert dans un domaine, mais ça te permet vraiment d'avoir une vision globale et ça reste intéressant. Du coup, si tu veux, j'ai appris moi-même à développer depuis l'âge de 13, 14 ans. Et du coup, depuis 13 ans, je m'étais dit, ok, je vais faire ma carrière dans la tech, dans l'informatique et dans tout ça. Puis, quand j'ai commencé à mettre le pied dedans d'un point de vue étude, je me suis dit, ok, ce n'est pas pour moi. J'aime bien m'amuser avec et tout. J'aime bien la direction technique des choses et j'ai pas envie de produire quelque chose de technique. Donc, je me suis orienté vers du business et du coup, ça me permet d'avoir un background à la fois tech et à la fois business, tourner vers, tu vois, aller rencontrer des cultures différentes. Par exemple, quand tu es en école de commerce et qu'on te dit, va passer six mois à l'étranger, que tu te retrouves au Chili, que tu ne connais pas la culture, tu arrives dans le pays comme ça sans personne, sans rien. Moi, c'est ce que j'adore. Alors, tu, vite, t'apprends à connaître les gens, à comprendre comment ils fonctionnent, à t'adapter et c'est vraiment l'adaptabilité que je trouve super. Ok. Alors, j'ai une question déjà qui me vient, c'est est-ce que tu peux nous parler des prémices de Why Analytics ? Parce qu'autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent quand on lance une startup, vraiment sur un format startup, je ne suis pas en train de parler de lancer un business classique ou un business dans le dur ou même un business en ligne, c'est vraiment un modèle startup. autant souvent, ça vient d'un manque et de quelque chose qui n'existe pas, autant après, dans la concrétisation dans les premières semaines, dans les premiers mois, c'est très souvent différent d'un business model à un autre, d'une personne à un autre et du début aussi de comment créer l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler des premiers jours ? Alors, comment toi, de ton côté, il y a eu l'idée, il y a eu ce qu'il y a dans ta tête et il y a eu, ok, bon maintenant, on va commencer à rentrer dans le dur, il y a des choses sérieuses, on va faire une levée de fonds. Comment ça s'est passé ? Déjà, il y a eu l'idée, entre l'idée et la création de la société en elle-même, je dirais qu'il y a deux ans, deux, trois ans, parce que l'idée, je l'ai assez jeune, je suis encore en train de faire mes études et je me dis, ok, déjà, si je ne vais pas pouvoir mener tous les combats en même temps non plus, je reste assez réaliste. Et je me dis aussi que je n'ai pas toutes les armes. Créer une boîte qui va nécessiter des fonds pour faire du market, pour avoir une marque assez globale connue des personnes qui sont intéressées par le vin ou qui souhaitent le découvrir, ça va nécessiter pas mal de skills que je n'ai pas forcément. Donc, mécaniquement, j'utilise les deux, trois ans pour me former, pour aller essayer de combler les lacunes que j'identifie. Et puis, au niveau de la création du site, forcément, comme j'ai un côté produit qui est assez omniprésent, forcément, je me tourne directement vers la création de la plateforme. Je me dis, ok, je ne peux pas partir sur la plateforme. Et là, c'est six mois à développer une V1 du site pour pouvoir commencer à aller voir des clients. Alors, les clients, à l'époque, c'était les domaines viticoles parce qu'on avait un autre business model. Et forcément, tu vois, en trois ans, tout a changé aussi bien la plateforme que le business modèle que la façon de voir les choses et de construire la boîte. Oui, ça, je ne te fais pas dire. On se remet en question tous les jours. Voilà, ce genre de conseil aussi que je pourrais donner, c'est que souvent, tout le monde a des idées. C'est-à-dire, même tout le monde a plein d'idées. Sauf que le fait de créer quelque chose et de faire bouger la matière et de vraiment que ça aille dans l'univers, ça ne peut pas rester dans l'intellect. Tu ne peux pas imaginer quelque chose parce que dans tous les cas, mais vraiment dans tous les cas, il n'y aura aucun rapport avec le produit, même pas forcément final, mais entre le produit pro et la V1, le produit final et ce que tu avais dans la tête. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur le chemin que tu n'auras pas pu imaginer, que ce soit du juridique, de la technique, le marché et ainsi de suite. Donc, très important aussi, au-delà de l'idée, de commencer à écrire, de commencer à créer un business plan, que le business model soit vérifié, évidemment, derrière et de voir en même temps avec l'utilisateur. Oui, c'est ça. Au début, tu fais plein d'hypothèses et puis après, tu les confrontes au réel. Et puis, s'adapter, je trouve que c'est ce que j'évoquais depuis le début, s'adapter quand tu rencontres de nouvelles cultures, mais s'adapter d'un point de vue professionnel, c'est ultra important. Tu peux rester buté sur des idées et continuer, mais en fait, il faut quand même avoir, je ne sais pas trop quelle dimension ou quelle terminologie utiliser, mais il faut écouter tout le bruit et toutes les informations qu'on va t'envoyer et faire un gros, gros tri. Parce que si tu écoutes tout le monde, déjà, tu parles dans toutes les directions possibles. Mais dans tout ce qu'on va dire, il y a des choses très bonnes, il faut juste les identifier, les mettre de côté, les analyser, les digérer et puis ensuite les mettre en place pour avancer. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, avec l'aventure, ça va faire quand même deux, trois ans que tu as eu l'idée. Quelles ont été les plus belles réussites jusqu'à maintenant ? Moi, je connais à peu près ce que vous faites et exactement qui est aussi dans la team. Vous avez eu des très beaux partenariats aussi. Et quels ont été peut-être les moments les plus difficiles ? Pour revenir au début, du coup, la team, elle s'est construite petit à petit. Au début, l'idée, je l'ai testée un petit peu tout seul. Je suis allé me confronter aux vignerons, aux clients. Adaptation du business model. Après, j'ai été rejoint par Ulysse, qui est CFO aujourd'hui, qui fait vraiment un travail formidable et en format super duo. Et puis ensuite, on a recruté des talents aussi bien dans le produit que dans le marketing ou même dans la relation aussi avec les hôtes, qui est super importante aujourd'hui. Donc, les hôtes chez nous, c'est les domaines héticoles finalement ou les agences réceptives. Je ne dirais pas qu'il y a des choses qu'on a mal faites. En fait, on les aurait faites peut-être différemment. C'est-à-dire passer trop de temps, par exemple, sur le produit. Techniquement, au début, on aurait peut-être fait ça plus simplement. Les conseils que tu entends aujourd'hui, qui, il y a trois, quatre ans, n'existaient pas ou qui étaient moins relayés, passer moins de temps sur le produit, aller plus sur la partie marketing. Mais en même temps, aujourd'hui, notre produit, c'est aussi une force. Donc, tu vois, je ne le regrette qu'à moitié. Je vois ce que tu veux dire. S'arrêter sur… Comment ? Je vois ce que tu veux dire, oui. Et s'arrêter un petit peu sur… Moins s'arrêter sur les détails. C'est-à-dire vraiment continuer d'aller de l'avant, intérer sans cesse, c'est ce qu'on a fait, mais sur des choses un peu plus commercial market. Ok, super. Et quelle est la chose dont tu es le plus fière jusqu'à maintenant ? Déjà, je dirais l'équipe, parce qu'aujourd'hui, on est une équipe ultra soudée qui porte le projet avec nous, qui a vraiment la même vision et les mêmes objectifs. Et on a tous l'envie de rendre Winealyst une marque vraiment globale. Donc ça, je dirais, c'est la première… Ce n'est même pas une réussite, c'est le premier accomplissement. Ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, la chose qui, nous, nous a vraiment un petit peu perturbés les dernières années, forcément, c'est le Covid. Ça a perturbé beaucoup de monde, mais dans le tourisme encore plus, on a eu un arrêt total de toute l'activité. Et là, tu es face à un mur et tu fais un choix. Tu dis, ok, soit on se met en pause, on arrête, parce que globalement, tout le monde fait ça. Soit on réfléchit et on capitalise sur le moment et on en crée une opportunité. Et nous, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a recruté à ce moment-là pour renforcer notre équipe BizDev, c'est-à-dire qu'on est allé chercher de plus en plus de domaines. Et on leur a dit, écoutez, vous êtes dans la même situation que nous. Maintenant, vous pouvez prendre le temps de créer vos expériences, de créer votre profil, d'imaginer un petit peu quel sera le monde de demain, comment vous allez recevoir vos visiteurs. et on va vous aider à le faire. Et en fait, ça, c'était une très, très bonne réussite parce qu'en quelques mois, on a fait un x10 sur le nombre de domaines sur la liste. D'accord, ok. Très positif. Après, si j'ai envie de dire, parce que j'ai réfléchi deux secondes quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, le Covid, ça vous a impacté comme quasiment tous les domaines proches ou lointains dans le tourisme. Après, votre business model, il est bien dans le sens où c'est du tourisme de proximité et ce n'est pas le Club Med où vous n'êtes pas au Bahamas. Là, vous parlez quand même de même si il y a le Covid. Moi, le premier, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait le tour de France, j'ai fait toute la côte ouest du pays, alors que j'allais, j'étais prévu de partir à l'étranger. Donc, ça reste du tourisme de proximité, du tourisme de ressourcement, j'ai envie de dire, qui n'est pas du tout le même type de tourisme qu'on a connu au XXIe siècle et c'est peut-être une évolution du tourisme, c'est peut-être le tourisme de demain aussi. Donc, c'est aussi très bien vis-à-vis de votre business model, parentesseur. Exactement. Non, mais tu as totalement raison. C'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de se ressourcer, de se remettre au vert, de comprendre un petit peu d'où viennent les différents éléments qu'ils consomment, qui les a fabriqués, dans quelles circonstances. Et donc, tout ça, moi, je trouve que le tourisme a progressé énormément en quelques années. Avant, tu allais dans les grandes villes, tu parlais de nos touristes, mais ça ne parlait pas vraiment. Tu vois, les gens, ils partent à la plage, ils partent au ski. C'est ça, oui. Là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un seul week-end. qui se fait en France sans que tu ailles… Déjà, tu aies une chance sur deux d'être dans une région viticole. C'est pratique. Et puis après, une fois que tu es dedans, globalement, tu dis oui, je vais goûter ce qui se fait. Donc, c'est sûr que c'est cool. Non, mais après, je suis vraiment persuadé que dans quelques années, décennies, de toute façon, on ne pourra plus voyager comme on voyage aujourd'hui. C'est un point de vue écologique. Enfin, vraiment, même de transport. Et donc, clairement, ce genre de business model beaucoup plus local et a plus de sens. Tu peux y aller simplement sans prendre un avion ou un train. Ça a beaucoup plus de sens. Donc, très bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta levée de fonds ? Alors, vous êtes toujours en cours. On ne pourra pas donner de chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission, il y a deux types de personnes qui vont écouter. Il y a des investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, ça va être aussi intéressant de dire, OK, par exemple, pourquoi François et certains clients de François ont investi dans le projet-là parce que ça reste de l'équity, on investit dans une start-up. Et à l'inverse, l'autre profil aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui veulent créer leur start-up, créer leur boîte, des entrepreneurs, des jeunes, des très jeunes, qui vont se dire, OK, moi, c'est l'autre casquette qui m'intéresse chez Nicolas. Et ça va être l'aspect, comment je peux lancer mon projet alors que je n'ai pas d'argent, comment je fais pour lever des fonds ? Est-ce que tu peux nous parler ? Parce qu'il y a plusieurs, même énormément de façons de faire quand on veut lever des fonds. Quelles ont été les différentes stratégies dans votre levée de fonds ? Yes. Déjà, la levée de fonds, ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui permet d'aller plus vite, plus loin. Donc, tout créateur de business n'aura pas forcément recours à la levée de fonds. Ça dépend vraiment des business. Il y en a qui se bootstrapent, c'est-à-dire qui génèrent eux-mêmes du cash pour se développer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié aussi en France. Nous, on avait une autre vision. Et depuis le début, on s'en est aperçu. On a besoin de prendre le marché assez rapidement. Parce que c'est un marché qui était naissant, qui se modernise et qui se structure de plus en plus. Donc, il y a des acteurs qui apparaissent. Donc, on est toujours dans une course à être le premier. Et mécaniquement, quand tu veux aller vite, tu veux aller vite et être présent à plein d'endroits en même temps. Nous, on a ouvert, là, pendant le Covid, on a ouvert l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse et l'Allemagne. Mécaniquement, il faut qu'on assure une certaine place, une certaine autorité dans ces pays-là. Donc, ça passe par de la com', ça passe par du référencement de le domaine uticole. Et puis, du market pour aller chercher les visiteurs quand tu n'es pas encore premier en SEO. Donc, forcément, la levée de fonds, c'était obligatoire pour nous. Et ça va de pair, je dirais, si je fais un petit peu le parallèle, avec les grandes entreprises américaines. Donc, des boîtes comme Uber, qui ne sont pas forcément encore rentables, elles ont eu recours à des levées de fonds pour prendre un marché. Par contre, maintenant qu'ils ont le marché, ils font globalement ce qu'ils veulent sur le marché. Et ça, c'est le mindset américain que moi, j'ai assez parce que c'est la même dimension. C'est-à-dire, prenons le marché et après, on réglera un peu les curseurs pour faire en sorte de monétiser à fond. Aujourd'hui, là, l'état tout de suite, c'est vraiment de prendre le marché. Pour la levée de fonds, nous, on a eu la chance d'avoir un partenaire local en Champagne qui nous a suivis au début. Ça nous a permis vraiment de lancer le produit, d'avoir l'offre. Donc, ça, ça nous a permis d'avoir une première très belle version de Wynaly, c'était de la société. Et ensuite, là, on a fait face à l'issue du Covid. On s'est dit, OK, maintenant, on a beaucoup de domaines sur la plateforme. On avait plus de 700. On est présent dans cinq pays. On a une team qui est en place. On a un produit qui est en avant sur tout ce qui se fait sur le marché. Comment on va plus loin ? Et où est-ce qu'on veut aller ? Et là, l'idée, c'est OK, la roadmap, c'est d'être premier en Europe dans deux ans. Donc, forcément, pour faire tout ça, on a besoin de tant de choses. Tant de choses, ça te donne un montant. Et le montant, après, c'est ça. Tu vas voir des investisseurs comme toi, du coup. Et merci encore pour ta confiance et pour ton écoute. C'est ça, c'est que tu transmets, en fait, ta vision sans trop donner de détails. Moi, je dis que ça, c'est important. Je pense que c'est un petit point à souligner. C'est que dans les premiers pitchs que j'ai faits au tout début, mécaniquement, tu as envie de donner trop de détails. Par exemple, on va faire ça, 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 d'un point de vue technique. Et en fait, les investisseurs, au sens large, ils n'ont pas forcément envie d'avoir tous les détails. Ils veulent avoir ta vision, savoir si l'équipe est capable d'assurer et de mener à bien, d'exécuter la vision, en fait. Et si la boîte va dans la même direction, donc s'il y a un marché, c'est les trois éléments, je dirais, fondamentaux pour réussir à lever tout. C'est très pertinent, ce que tu dis. Moi, je l'ai déjà dit, mais il y a plein de façons de lever des fonds. Donc, forcément, on peut être aussi un peu perdu. Et là, par exemple, je suis en train d'accompagner un client qui veut aussi lancer sa boîte et qui a besoin de beaucoup de fonds parce que ça représente, c'est des produits qui représentent énormément d'argent. Et on peut aussi, ce que je voulais donner, donner le contact, se faire accompagner par des personnes qui sont spécialistes et qui sont aussi des lever de fonds et qui vont faire en sorte de te faire un dossier pour la banque, de te faire un dossier pour la BPI, qui vont te faire un dossier pour des plateformes de crowdfunding, qui vont te faire un dossier pour des business angels. C'est des démarches complètement différentes, qui sont complémentaires, mais il faut voir en fonction du projet, des besoins, évidemment, du capital nécessaire. Et il y a énormément de paramètres nécessaires que ce n'est pas une fin en soi. Comme tu le dis, des fois, on n'a pas forcément besoin de lever des fonds pour lever des fonds. Et des fois, évidemment, et sans oublier, l'ICO aussi, on ne le dira pas plus, qui est une forme de lever de fonds qui est différente, mais qui est très utile dans certains cas. Complètement. Et pour rebondir simplement sur le sujet, il y a un paramètre qui est ultra important. Dans tous les cas, ce sera peu importe le type de lever de fonds. Parce que quand tu fais du crowdfunding, de l'ICO, que tu passes par un lever, il y a un moment où tu vas te confronter aux invests. Et quand il va toi-même encore plus, c'est peut-être, et moi, j'ai fait ça, et ça m'a donné beaucoup d'armes, pas forcément prendre des cours de théâtre, mais te faire accompagner par quelqu'un qui vient du théâtre. Oui, très bien. Dérouler ton pitch et dérouler une histoire cohérente, claire, et raconter une histoire à la fin. Tu ne vas pas juste donner des éléments factuels d'un pitch, parce que ça, tout le monde peut globalement le faire. Oui, et puis tu l'as dit déjà, plus c'est court, plus c'est difficile à pitcher. Parce que comme tu l'as dit, on a envie de tout donner, de donner des chiffres et de rentrer dans les détails. Mais au-delà de ça, il ne faut pas rentrer dans la technique et l'intellect. Comme beaucoup de choses, comme la vente, la vente pure, c'est de l'émotionnel. Donc, voilà, il faut avoir storytelling, il faut avoir donné envie, rentrer dans l'émotion et se connecter aussi avec la personne qui est en face de soi. Malheureusement, et c'est aussi un peu le syndrome de l'expert, c'est quand on a envie de donner beaucoup de choses, mais le vrai expert, c'est celui qui va réussir à piocher que 5% de son expertise, mais rester sur ces 5%. C'est un très, très bon conseil. Est-ce que tu as un autre conseil à donner ? Parce que là, on vient d'extrapoler vis-à-vis de ce que tu as donné, mais est-ce que tu as un conseil à donner ? Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, lancer sa boîte, son marché français peut-être, et la chose primordiale qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Bon, déjà, c'est se lancer. Après, je ne connais pas non plus tous les business qui vont se lancer, donc il y a des conseils qui peuvent s'adapter. Il faut les prendre un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut écouter, il faut faire le tri, il faut adapter les propos pour soi. Mais c'est se lancer. Il y a beaucoup de personnes qui, nous, on le voit, parce qu'on est dans des incubateurs, des accélérateurs, et on voit qu'il y a pas mal de personnes qui réfléchissent longtemps à des projets, qui testent, mais pas vraiment. En fait, il vaut mieux y aller à fond deux mois que de vivoter pendant un an. Parce que déjà, tu n'auras pas assez d'énergie pendant un an. Ça va te saouler au bout d'un moment. Tu vas te dire, ouais, ça ne décolle pas, j'en ai marre. Et ça peut, je ne dis pas décoller d'un point de vue financier, je dis même rencontrer des gens, leur parler du projet et avoir des gens qui t'en demandent plus, ça, c'est des signaux aussi, c'est important. Donc, se lancer et faire pas mal d'itérations plutôt que de faire pas grand-chose pendant une durée un peu plus longue. C'est ça. Souvent, je donne le conseil de faire des plans d'action à 90 jours et de tester à fond sur trois mois. C'est quelque chose d'ailleurs que j'en ai parlé à ma dernière immersion où on a énormément travaillé sur l'organisation, des choses qui peuvent paraître non techniques vis-à-vis d'un projet ou de lancer sa startup, mais qui sont ô combien importantes. Et au lieu de, comme tout le dit, se dire, bon, j'ai une idée, je vais y aller tranquillou, je vais passer l'année. Même si je suis accompagné, je vais me passer l'année là-dessus. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que l'avantage des plans d'action à 90 jours, c'est que même du point de vue cerveau, c'est assez loin pour faire des choses, mais assez court pour pouvoir l'imaginer. Alors que sur un an, ce n'est pas possible. Ça a été prouvé scientifiquement de vraiment d'impacter et de s'imaginer les choses qui seront dans un an. Alors que trois mois, oui, c'est le grand maximum pour le cerveau. Et surtout, c'est-à-dire que sur un an, tu as quatre plans d'action à 90 jours, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que si le premier business plan n'a pas été bon, tu en as un deuxième, un troisième, un quatrième et tu arrives à la fin de l'année, tu en auras fait quatre. Et si vraiment tu n'as pas de bol, tu continues. Mais tu peux même te dire, au final, si j'ai un peu de chance, ça peut être dès le premier, dès le deuxième. Mais par contre, on se dit, comme tu l'as si bien exprimé, on y va à fond pendant deux ou trois mois. Et c'est tout. Exactement. Et ce qui est ultra important aussi, c'est de mesurer. Parce que nous, je dirais que c'est un petit peu une erreur qu'on a fait au début, c'est de lancer pas mal de choses et pas forcément les mesurer. Et finalement, tu juges avec ton instinct qui n'est pas toujours le bon parce que tu es parfois trop dans le projet. Donc, mesurer, en gros, se fixer des objectifs et voir si tu les as atteints. Et en fonction de ça, affiner, pivoter, continuer. Très bien. Très, très, très bien. Pour ça, c'est un excellent conseil. Alors, quelles vont être les bonnes nouvelles à venir pour WineList en 2022 ? Quel est le plan d'action ? Qu'est-ce que vous allez faire sur les prochains mois ? Je ne peux pas tout dévoiler parce que sinon, tant qu'on ne l'a pas sorti, si je le dévoile avant, ça fait partie des choses qu'on doit garder. Mais non, globalement, ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'aller vers une position, déjà renforcer notre position en France, c'est-à-dire convaincre encore plus de domaines que le no-tourisme, ce n'est pas seulement prendre des dimanches et recevoir des personnes, c'est du vrai marketing expérientiel. C'est quelque chose auquel on fait face sur le marché français, c'est-à-dire que bien souvent, les changements, apporter un changement au sein d'une société ou faire comprendre que non, ce n'est pas que du temps perdu, ça, c'est les choses un petit peu difficiles sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de 2022, c'est d'accompagner les domaines, de leur dire « Ok, maintenant, vous allez avoir des gens qui vont venir visiter votre domaine, vous allez devoir leur transmettre un certain savoir-faire. » Déjà, ça va vous permettre de partager avec les autres, c'est super intéressant. Le conseil qu'on a toujours en startup, c'est d'écouter ses utilisateurs. Alors là, le domaine viticole ne doit pas faire pareil écouter leurs visiteurs et leurs clients. Et demain, c'est du marketing expérientiel, c'est-à-dire que le visiteur qui va venir chez vous et qui va goûter une cuvée pendant que vous lui expliquez comment vous l'avez conçu, il va mécaniquement plus retenir votre marque que quelqu'un qui va trouver votre bouteille chez un caviste ou dans un centre commercial. Donc demain, il sera plus à même de recommander. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre gros enjeu 2022. Oui, il faut les deux. Il faut l'expérience et effectivement le produit. Parce que l'un ne va pas sans... Exactement. C'est très bien. Donc nous, on continue de focus aussi sur le produit parce que notre vocation, c'est toujours de regarder les choses. On est là pour supporter l'activité des vignerons, on n'est pas là pour leur prendre du temps. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que mécaniquement, on développe un produit, on l'améliore, mais on fait toujours en sorte que ça leur prenne pas plus de temps à gérer. Donc c'est toujours assez compliqué de leur donner plus de fonctionnalités sans que ce soit plus compliqué. Et en fait, ça nous permet de faire aussi pas mal le tri dans nos priorités. Donc c'est plutôt cool. Ok, super. Je comprends tout à fait. Alors évidemment, je vous invite à aller voir le site de Winnalist. Je vais te laisser la parole pour conclure cette émission. Tu le feras mieux que moi. mais où est-ce qu'on peut vous retrouver, te retrouver, comment on fait et on va conclure ensemble. Écoute, Winnalist, c'est winalist.fr.com.es, toutes les extensions que tu veux. On est dispo en 11 langues. Ça peut être pour réserver une visite de cave, un atelier énologique, si tu veux construire ta propre cuvée. On a des choses super insolites comme faire des vols en montgolfière au-dessus du vignoble ou même des vols en avion. Franchement, il y a de tout. Comme des Escape Game. On en a fait un il y a pas très longtemps avec l'équipe. C'était vraiment cool. Mais Escape Game en buvant un petit… Il ne faut pas trop le dire, mais en débutant un vin, c'est plutôt cool. Et puis après, on a tout un volet qu'on aimerait encore un peu plus développer en 2022. C'est le volet carte cadeau parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau qui est plutôt cool d'offrir une expérience à quelqu'un, lui permettre de s'évader après ces deux ans un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a tout ça qui est disponible sur le site. Génial. Encore une fois, je dis que ça me plaît beaucoup ce que tu fais, ce que vous faites parce que vous êtes quand même une belle équipe. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, François. Sous-titrage ST' 501